Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Comme d'habitude, je suis très content de vous accueillir pour qu'on cuisine ensemble. Et aujourd'hui, on va faire un bon petit marbré des familles qui va être super bon, super bien marbré, vous allez voir. Donc c'est parti, prépartez, dégustez ! Faire se marbrer, on aura besoin de 6 oeufs, 225 g de sucre, 188 g de beurre, 3 cuillères à soupe de lait, 225 g de farine, 1 cuillère à soupe et demi environ de levure chimique, de la vanille liquide, ça c'est facultatif, mais si le cœur vous en dit, vous pouvez rajouter les grains d'une gousse de vanille. Et enfin, 150 g de chocolat noir ! Dans un premier temps, on va mettre ces deux éléments à fondre. Ensuite, on va clarifier nos oeufs. Tac, et ensuite, comme il fait chaud, en attendant qu'on fasse tout le reste, on va mettre nos blancs d'œufs au frigo. Là, on va pouvoir blanchir nos jaunes avec le sucre. Une fois que notre beurre est fondu et légèrement tiédit, on va y ajouter le lait. Et on va ajouter tout ça à notre mélange. Une fois que c'est mélangé, on va tamiser notre farine et notre levure dessus. J'ai oublié de préciser en début de vidéo que j'ai mis une petite pincée de fleur de sel dans ma farine. Et on remélange. Ensuite, on va séparer notre appareil. On va faire un tiers, deux tiers. Donc, un tiers appareil de chocolat, deux tiers appareil à la vanille. Donc, à une vache près. Ensuite, dans l'appareil à la vanille, j'ai ajouté mes grains de vanille. Et on va ajouter un peu d'arôme vanille liquide. Quand notre chocolat est fondu, on va venir l'ajouter à l'autre partie de l'appareil. Une fois que nos blancs sont montés, donc c'est pareil, on va essayer de répartir un tiers, deux tiers. Déjà, on va mettre une petite partie des blancs pour délayer un peu tout ça. Et maintenant, on va continuer à la maryse. Hop, et voilà, nos deux appareils sont bien mélangés. Alors, mon moule a été beurré au préalable, évidemment. Alors, moi, je vais le faire à la poche, mais vous n'êtes pas du tout obligés de le faire à la poche. Vous pouvez le faire à la cuillère, au piston, avec ce que vous voulez. Donc, on va commencer par notre appareil au chocolat. On va mettre en zigzag, comme ça. On peut y aller. Voilà. Ensuite, pareil, il y a la vanille. Hop, on finit avec le chocolat. Hop, je m'en mets partout. Et on va finir avec la vanille. Voilà, mais dégueulasse. Et avec la pointe d'un couteau, on va venir faire des petits U. Comme ça. Voilà. Et on va mettre au four à 180 degrés pendant une trentaine de minutes, si je ne me trompe pas. Ah ! Sous-titrage ST' 501 ... Après 45 minutes de cuisson et maintenant qu'il est bien froid, on peut démouler notre marbré et on va découper pour voir le marbrage à quoi il ressemble. Voilà, on a un joli, un très beau marbrage. Voilà, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors, hum, hum, c'est super bon. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. On se retrouve pour une prochaine recette. Moi, je vous dis bonne app, prenez soin de vous et tous en cuisine, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501